Salut tout le monde, c'est Jeanne Thierry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui puisque c'est la fameuse vidéo où on se retrouve tous les vendredis à 17h50 pour une prochaine nouvelle vidéo sur mon let's play, je suis trop heureuse ! Donc aujourd'hui on va créer une nouvelle île ensemble qu'on va faire en vidéo et je suis extrêmement surexcité de pouvoir vous le faire aujourd'hui puisque c'est un nouveau gros gros projet que je me mets parce que comme vous avez pu le voir dans une de mes avant dernières vidéos, j'ai supprimé mon île. Il n'y a pas de fake, j'ai supprimé mon île Shwigi, donc c'était mon île sur le thème japonais que j'ai littéralement reset. Oh mon dieu non ! Une fois effacées, les données ne pourront pas être récupérées, voulez-vous vraiment effacer ces données, effacer les données de sauvegarde ? Est-ce qu'on est prêts ? 3, 2, 1, j'espère juste pas me tromper de switch. Effacer les données de sauvegarde, c'était si rapide ! Les données de sauvegarde ont été effacées, pinaf ! Oh my god les gars, on a officiellement supprimé mon île et je me suis dit on va commencer une nouvelle île en vidéo, ça me fait trop trop plaisir. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Si tu n'es toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux en description. Let's go ! Bienvenue actuellement sur ma switch Animal Crossing où aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle île. Beaucoup de projets qui vont se mettre en place ainsi que cette nouvelle île, c'est un truc de ouf. Pour cette petite vidéo, je vais me munir de mon bullet journal, puisqu'en effet sur mon bullet journal, il y a absolument tout qui est écrit puisque j'ai repris mon bullet journal Animal Crossing. Comme on peut le voir ici, j'ai écrit nouveau départ, que c'est mon nouveau départ de mon île. J'avais fait des petites pages Animal Crossing, par exemple j'avais fait ça pour Schwiggy il y a très longtemps. Enfin voilà, vraiment je m'amuse à faire ce genre de choses du bullet journal sur mes petites îles. Donc maintenant on va pouvoir créer et tourner la page pour faire une nouvelle île. Sûr ? Eh ben vous allez voir ! Bien le bonjour, quel plaisir de te voir ! Un plaisir ! Ça oui ! Tout d'abord, félicitations ! Merci beaucoup Méli, tu gères. Ensuite, bienvenue au guichet ! Ça fait bizarre parce que c'est peut-être genre la cinquième fois que je recommence officiellement une île. Et je suis mélo, ok ? Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer, il n'y a pas de soucis. Pas de soucis quand tu veux ou tu veux. Pas de soucis mon ref. Tout d'abord, tu dois vérifier ton appli. C'est la première fois ? Oui, 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 c'est la première fois. Pas du tout. La première fois on va dire parce que je déménage pas, j'ai pas importé un personnage, c'est faux. Ton nom, ta date de naissance. Au niveau du personnage, comment est-ce qu'on va s'appeler ? Eh bien tout simplement, je propose que nous appelions par mon prénom, c'est-à-dire Charline. Pour tous ceux qui ne savent pas, c'est mon vrai prénom. Charline, t'en faut d'orthographe, c'est parfait. Quand est-ce que je suis née ? Eh bien je suis tout simplement née officiellement le 4 mai 2005, donc oui je suis une 2005. Et oui, je suis née le 4 mai, oui j'ai 18 ans. Charline, voyons voir. Oh oui, te voilà. Ensuite il nous faudrait une photo de toi. Ne t'en fais pas, prends le temps dont tu as besoin. Alors du coup, vu que je suis une fille, nous allons mettre, je suis une villageoise. Je ne suis pas un garçon. Oh le personnage là, il est trop mimi, mais c'est pas du tout ça que je veux. Mais le petit perso là, j'aime bien. Bon, vous voyez rien. Au niveau de la peau, je pense qu'on va mettre une peau plutôt blanche. Peau blanche, vous voulez que je dise quoi ? Ok, au niveau de la coupe, je ne sais pas du tout qui est-ce que je pourrais mettre. J'ai envie de mettre ça, ça peut être sympa. Au niveau de la couleur, franchement je ne sais pas trop. On va peut-être mettre un peu du brun comme je suis. Après j'ai les yeux comme ça, ok. Mais c'est mes yeux que j'ai tout le temps mis à mes personnages. Comment voulez-vous que je les enlève ? C'est impossible pour moi. Au niveau du nez, est-ce qu'on met un petit triangle ? J'ai envie de mettre un petit triangle. J'ai jamais mis les petits triangles et j'ai toujours cette bouche. Donc on va changer un peu. On va mettre comme ça, c'est mignon. Et au niveau des pommettes, on va mettre des petites pommettes roses parce que c'est cute. Et voilà, ça change mon personnage. Il n'a jamais été comme ça. Donc ça change de mes petits persos tout cute là. Très bien, je vais ajouter cette photo à ton dossier. À présent, passons aux choses sérieuses parlant de ton nouveau chez toi. Tu vois, on est un peu un peu fiers de le travail qu'on a battu. Oui, on a pris, on a pris les saisons, blablabla. Je suis en hémisphère nord ou en hémisphère sud. Et c'est là tout simplement un indice pour le thème puisque je vais me mettre en hémisphère sud. Donc on va pas se mettre en Europe, on va se mettre autre part. Alors je crois qu'en Asie, c'est quoi l'hémisphère ? Moi, c'est l'hémisphère sud. C'est l'hémisphère sud. Faites bien attention quand vous créez votre île au début. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont. Hémisphère sud, c'est l'inverse de l'Europe. Donc quand c'est par exemple juillet, il neige. Contrairement à nous, quand c'est juillet, il fait chaud. Donc hémisphère sud, c'est l'inverse de nous. Quand on est en Europe chez nous, l'hémisphère sud, oui. Donc ça peut vous aider pour le thème. Tu cherches l'exotisme, exactement. Oh là là, oh my god. Voyons voir si on peut trouver l'île déserte qui te correspond. Alors là, je vais avoir le choix entre 4 îles, faut pas que je me trompe. J'ai un peu peur, j'espère que les îles vont être belles. Parce que j'ai pas le droit au reset. Je ne vais pas reset, c'est mon challenge. De toute façon, j'expliquerai les règles du challenge dans la prochaine vidéo. Oh my god, les gars, j'ai flashé pour celle-ci. Ah oui, finesse, j'ai des îles. Ah mais attendez, je suis pas la cachouille. Non, dites-moi en commentaire laquelle vous prendriez. Celle-ci est trop sympa, mais elle ressemble trop à ce que j'ai de base sur ces résilles. J'avais un peu le même délire, la même plage au même endroit, le même ponton. Donc ça ressemble trop. Ici, j'ai aussi le petit îlot là, pareil. Donc ça, je connais déjà, là aussi. Là, ça change, c'est différent le ponton et tout. Ça change, c'est différent en termes d'organisation et tout. Oh my god, je pense... Attendez, mais j'ai un petit crush sur cette celle-ci parce qu'elle change des autres. Genre, je sais pas si on se rend compte, les deux du dessous là, elle, avec cet énorme cercle, ça me tente bien. Le problème, c'est que j'ai déjà le ponton du même côté sur mes autres îles. Si j'ai pas de bêtises, sur Grenadille aussi. Oh my god, j'hésite entre les deux. On va faire un peu le foufouf. Ça sera toi au bout. Deux, trois, un, deux, trois. Ok, bon ben prends elle. C'est laquelle j'ai le plus flashé au début. On va pas se mytho, donc écoutez, on va s'écouter justement. Alors, quelle merveille... J'espère que je vais avoir une belle île, parce que sinon j'ai dégoûté. Quelle merveilleuse décision. J'espère bien, j'espère bien que ça va être une merveilleuse décision. Si tu pouvais, on peut une seule chose avec toi. Je crois que ça c'est en rapport avec la couleur de l'aéroport, si tu dis pas trop de bêtises. Donc un sac de couchage, de la nourriture, de quoi m'occuper. Eh bien, on va prendre une lampe, puisque bon, c'est un peu en rapport avec mon thème. Votre attention s'il vous plaît. Voici un message, le vol affrété pour la formule. Évasion du désert, nous, est prêt à l'embarquement. Les passagers concernés sont priés de se préparer à l'embarquement. Ah, ça tombe à point nommé. Ok, on y go. J'espère avoir les oranges. C'est encore une fois un rapport avec mon thème. J'espère avoir un aéroport. L'aéroport, je m'en fiche un peu. J'ai déjà eu l'aéroport orange et juste pas d'habitant éclaté. Imaginez, genre, non, pas Raymond, on peut pas l'avoir. Genre, je dirais au début, parce qu'au début, t'as un habitant de type sportif, parce que c'est un garçon, et une habitante de type grande sœur, puisque c'est une fille, donc j'ai un peu hâte. Mettez-vous à l'aise et profitez de notre vidéo d'introduction à la vie insulaire, vie déserte. Bon, je pense qu'on connaît déjà toute cette musique absolument insupportable, donc on va vite la skip. Hop, non, ça va bien le faire 5 minutes, on va le passer. Je croise les doigts, je croise les doigts. En plus, il va neiger sur l'île, normalement, j'espère, si je me suis pas gourée. Je le prie pour avoir une belle île avec des beaux habitants, sinon je vais pleurer parce que je veux pas reset, les gars, ça fait partie du challenge. Si vous reset votre île, vous n'avez pas gagné le challenge. Si vous voulez jouer en même temps que moi, lorsque vous recommencez votre île, interdiction, reset. Prenez la première île venue. Oh, je suis stressée. Oh my god. Oh, il neige et tout, c'est beau. Les cerises ! Est-ce que les habitants sont bons ? Est-ce que les habitants sont... Non, j'ai Pamela Queen ! Non, j'ai Mela. J'ai Boum 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 Boum. Ça fait partie de mes habitants préférés puisque c'est comme Gérard. Donc Boum Boum, je l'adore, je l'ai jamais eu. Non, j'ai Pamela, pas elle. Je veux pas Pamela. Par contre, j'ai Boum Boum, les gars. Oh, la chance ! J'ai Boum Boum ! Je suis tellement heureuse que mon habitant préféré, c'est Gérard. C'est un oseau bleu. Boum Boum, c'est pareil. Oh, je vais chialer ! Pourquoi j'ai Pamela ? Quoi, toi ? Je ne veux pas de toi, Pamela. Mais non, t'es trop moche ! Mais Boum Boum, oh my god. Allez, ma grande. J'adore. Je suis trop contente, j'ai Boum Boum. J'ai Pamela. En vrai, quand j'étais petite, j'étais trop contente d'avoir Pamela. Je me disais, ah, incroyable. En fait, je confondis avec Rachida. Pas du tout pareil. Bon, allez, c'est pas grave. On va faire genre abstraction. Mais je suis déconne. Pourquoi j'ai Pamela ? Donc 50-50. 50% parce que j'ai Pamela et l'autre, j'ai Boum Boum. Et je n'ai même pas regardé la couleur de l'aéroport. À chaque fois, au début, je me fais avoir. Je suis concentrée sur les habitants. Du coup, je n'ai même pas capté quelle couleur d'aéroport j'ai. Donc j'espère avoir une belle couleur. Je ne vais pas avoir la bleue parce que sinon, je me serais souvenue avec la couleur de Boum Boum. Et ça, blablate. Et ça, blablate. My god, je suis stressée. Oh non, mais je ne peux pas partir. Un instant, puis-je te suggérer. Oui, bah parle-moi de Melly Mello. S'il te plaît. Tu sais, Melly Mello ne demande pas mieux que de... Ouais, bah donne-moi la tente. Non, mais... Tiens, Charline, cette tente... Oh, nickel, une tente. Je vais pouvoir choisir où j'habite. Ok, j'ai la carte de mon île pour savoir un petit peu où me repérer, où est-ce que je peux choisir, où je veux être, tout simplement. Alors, au niveau de ce que je veux... Non, on ne voit même pas la carte. Tiens, il y a la maison de Pamela qui est ici. C'est nickel. Où est-ce que je vais me mettre ? Je pense que je vais me mettre tout en haut. Au début, ça peut être plutôt cool. Donc on va aller en haut. Là, ça va pas mal. Bon, après, là, il y a un caillou. Donc on va éviter, vu que j'ai évité de tout casser dès le départ. Hop là. Bah, ouais, imaginons. Ici, c'est parfait. On va se mettre là, comme ça. Je serai un peu proche de la mer, de l'océan, tout ça. Trop bien ! Nickel ! Nouvelle île, les gars, nouvelle île. Alors, ensuite, il y a la maison de mes habitants. Donc ici, on a Pamela qui voudrait s'installer. Tu me dégoûtes, Pamela ? Non ! Pas mal. Bah, allez, pas mal. On va chercher. Tu vas te mettre ici. Tac, tac. Ok. En vrai, Pamela, elle est pas dégueu, mais je l'aime pas trop. Oh ! En vrai, ça va. T'as une belle tente orange. Super ! Et maintenant, à la maison de Boum Boum, je suis tellement dégoûtée parce que 50% je suis dégoûtée d'avoir eu Pamela. Enfin, 50% je suis tellement heureuse d'avoir eu Boum Boum, je l'adore. Je pense que lui, littéralement, il peut rester tout le temps sur mon île, en vrai. Après, j'ai déjà prédéfini mes habitants. Donc, j'ai des objectifs d'habitants à atteindre, vu que je me suis déjà organisée pour cette île. Boum Boum peut grave rentrer dans le thème. Alors, vous allez vous dire, mais what the fuck, Boum Boum, il a aucun rapport. Mais vous allez voir mon thème, potentiellement. Allez, super ! Il est trop mimi, Boum Boum, je l'adore. Oh non, il est trop kiki. Franchement, je suis tellement heureuse. Maintenant, on va aller à la place. Oh, il fait déjà un peu nuit, c'est bizarre. Ah, ça va être l'occasion de faire la grande fête. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il faut qu'on fasse le feu. Donc, il faut que je ramasse des mauvaises herbes, des branches d'arbres, ainsi que des fruits. Non, je crois bien que ce soit ça. Oh, un instant pour être sûre. Tu veux quoi, toi ? Il faut que j'aille voir M. Nook. Allez, on va voir M. Nook. Tom Nook, je voulais juste récapituler ce que tu dois faire. Il faut une dizaine de branches d'arbres. On va tout ramasser. Pas de souci, mon petit Tom Nook. On va tout se prendre. Donc, pour les branches d'arbres, au tout début du jeu, pour ceux qui ne savent pas, il faut juste secouer les arbres comme ça. Ça prend 10 secondes. C'est bizarre qu'il y ait de la neige sur mon jeu. Enfin, même si Shoui était aussi en hémisphère sud, ça fait bizarre parce que j'ai trop l'habitude de la neige dans le jeu. Enfin, vraiment, à chaque fois, je skip la neige justement. Donc là, ça va être l'occasion ou jamais. Et donc voilà, normalement, là, j'ai à peu près toutes les branches d'arbres. J'en ai pris 15, 16, donc honnêtement, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais essayer de lui donner tout ça. Oui, j'ai toutes les branches d'arbres. Tout ça va bien. Laisse-moi te débarrasser. Ah, parfait. Et maintenant, il faut les cerises. Allez hop, il nous faut aussi cerises. Donc, ça va être rapide. Il faut juste secouer deux arbres. C'est pas très compliqué. On le sait quand même. Wow, il fait déjà nuit dans le jeu que la fête commence. Oh my god, ça va allumer le petit feu, là. J'ai un peu peur. Allez hop, du balai ce piquet. C'est parfait. Magnifique. Je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur notre île. Pas de soucis. Je comprends totalement ce que tu dis. T'as eu aucun problème. Je tiens, blablabla. Tu parles trop, tu parles trop. T'es bien bavard. Oh, il faudrait peut-être choisir un nom pour l'île. Ne manquons pas cette opportunité encore que le premier habitant de l'île, c'est à nous de le bâtiser. Allez hop, on va choisir un nom. Donc, au niveau du nom de l'île, je serai intransigeante avec le fait de ne pas reprendre son nom d'île puisque je l'ai créé. Je l'ai créé à 3h du matin quand je revenais de mon voyage en Tunisie. Par pitié, ne le reprenez pas. C'est comme des Sérési. Il y a des plagiers qui reprennent mon nom Sérési alors que c'est moi qui l'ai inventé. Évitez de reprendre Shugi. Enfin bref, mes noms d'île que j'ai totalement inventé. Ça serait sympa. Un peu de respect. Donc, mon île va s'appeler... Donc voilà, Nevalska écrit comme ça. J'ai bien cherché. Il n'y a pas d'autres gens qui ont créé ce nom de d'île. Donc par pitié, ne le prenez pas. Enfin, ça serait un manque de respect. Alors Nevalska, Nev pour la neve, donc en italien c'est la neige. Et Alska pour Alaska. Est-ce que ça vous donne une idée sur le thème ? Allez hop, on va confirmer Nevalska. Nevalska déchire Greville. Clobourg, oh là là. Ça sonne bien en vrai Nevalska. Shine de Nevalska. Formidable, ça déchire. Ok, c'est trop fort. Oh bah nickel, ils aiment bien. Allez hop, si mon nom dit il leur plaît, c'est l'essentiel. On va pas se mentir, donc je suis trop contente. Bravo, on m'applaudit. Shine, en tant que nouvelle porte de parole de tes voisins, blablabla. Salut à tous. Un mot ou deux, comptez sur moi. Bah comptez sur moi, enfin s'il vous plaît, c'est quand même moi la déléguée insulaire. Petit jus de cerise, allez on va le déguster, c'est nickel. Sainte, nickel. Bah écoutez, trop trop contente, vraiment. Bon, c'est pas qu'il fait nuit, mais il fait nuit quoi. Oui j'ai sommeil, allez on va dormir. Laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. C'est ton lit de camping, ok bah nickel. Alors alors, on va aller ici. C'est parfait, on a tout ça. Et maintenant je vais pouvoir poser le petit lit pour dormir. J'en sais un bon coup. On va faire comme si Dorian était... J'ai un moment mal à j'en sais. Voudrais-tu te reposer un petit moment ? Ouais, je suis fatiguée, tu peux pas savoir. C'est aberrant même. Oh my god, Kéké, tu dades donc ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Regardez-moi cette beauté. Kéké, alors comment ça tu traces ta route ? Eh bah je sais pas moi. Ok ok, après crois-moi, il parle trop, il parle trop Kéké. En tout cas, notre objectif sur l'île, bien sûr, ça sera de la finir. A la fin vous aurez le code honorique. J'ai extrêmement hâte. Je pense qu'on en aura au moins pour, attendez, septembre, octobre, novembre, décembre. Pour au moins 3-4 mois sur cette petite île. Ça va être trop trop cool. Et vous aurez des bonnes grosses surprises sur le jeu. Je suis très contente, vraiment. Oh my god, ça fait trop plaisir de recommencer une île. Et c'est un truc de fou. Et je tiens à le préciser au beau milieu de la vidéo. Mais si vous souhaitez suivre l'avancée de cette île, plus des vidéos, vous aurez tous mes lives le soir. Tous les soirs avant Tentente. Et en plus, cette vidéo sera postée le vendredi. Donc le soir même, on sera en live sur cette petite île. J'ai extrêmement hâte de pouvoir vous la présenter. Ça va être un truc de fou. Donc vraiment, j'ai extrêmement hâte. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Mon lien est en description. Et à ce soir, 20h30. Allez hop, tomes-nous que tu me parles. Let's go ! Tellement bien dormi, tu peux pas savoir à quel point. Oh, certes, qu'il ne sera pas épuisé. Bah, tu m'étonnes que je serai pas épuisée. Allez hop, commençons par ce petit bijou de technologie. C'est le Nook Fun. Je connais le début du jeu, les gars. J'ai quand même genre 2000 heures sur le jeu. Enfin bref, j'ai beaucoup d'heures. Donc oui, oui, je m'y connais un minimum. Tom Nook, allez hop, Rabdoul. Et là, ça va vibrer dans le Joy-Con. C'est beau, c'est trop beau. Oui, oui, il marche parfaitement. Eh bah, nickel. Non, jamais. Je connais à force, ne t'inquiète pas. Waouh, incroyable, les gars. C'est trop bien. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent. Youpi ! Magnifique, les gars. À partir de maintenant, le temps sur l'île sera écoulé à la même heure que dans la vraie vie. Ok, ça on sait. Je peux sauvegarder. My God, my God. Je suis trop heureuse. J'ai déjà débloqué des petits maïs d'hook, la petite application et tout. Ok, ok. Donc ça, je vais pouvoir récupérer mes petits maïs. Donc ça, c'est sympa. On récupère 500 maïs. Nickel. Donc ensuite, on va pouvoir faire toutes les quêtes, puisqu'il y a une rade. Mais bon, et aussi mon port. Donc au niveau du passeport, pour l'instant, mon passeport n'est pas bien rempli. Enfin, 4 mai. Commencé le 24 août 2023. Donc je suis à la bonne heure, c'est vrai. Donc c'est cool. Agrémente ton profil d'un commentaire. Bon, ça en fera plus tard, ultérieurement. Sincèrement, je suis extrêmement contente de pouvoir commencer un nouveau let's play. Donc nous, on se retrouvera tous les vendredis à 17h50. Puisqu'en effet, pour la rentrée scolaire, je me suis dit qu'il vous faut bien une petite vidéo pour commencer le week-end du bon pied, tout simplement. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, à la fois, les avancées, les objectifs, les habitants que je souhaite. Puisqu'en effet, j'ai préparé sur mon petit carnet, vous verrez pas, parce que c'est pas un spoil. Tous mes habitants que je souhaite, j'aurais même fait des petites pages de garde dédiées. Donc ça, c'est trop cool. Petit indice. Bref, donc n'hésitez pas à me dire au commentaire quel thème deal précisément j'ai choisi de vous faire en vidéo. Je pense que là, vous avez suffisamment d'informations pour savoir ce que je veux faire. Bien sûr, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo un peu tous les objectifs et toutes les conditions que je m'oblige à avoir. Par exemple, le fait de ne pas time travel, le fait de ne pas avoir le droit d'aller sur les trésoriennes, de tricher, etc. Enfin bref, il y aura plein d'autres conditions, beaucoup plus hard que ça et beaucoup plus en fait des concepts à chaque début de vidéo. Voilà, voilà. Je suis très très contente de pouvoir faire ça aujourd'hui, enfin, avec vous. C'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup demandé, que vous m'aviez demandé dans ma FAQ. Et puis même, je me suis dit, on va le faire. Donc voilà, moi, quant à moi, je vous retrouvez bien tous les soirs à 20h30 Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous n'avez pas encore de compte. C'est totalement gratuit à partir de 13 ans pour suivre les avancées de cette île, suivre les avancées de mes autres îles, visiter vos îles, etc. Et quant à moi, on se retrouve le mercredi, le vendredi et le dimanche à 16h50. Juste le vendredi, ça sera à 17h50 pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Charine Chirise. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501